Gouverneur, on va essayer d'être fiers de cette charte que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais effectivement remercier tous ces amis et amies qui ont voulu me rejoindre pour créer ce club. C'est une naissance et une naissance c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des gens, des amis qui s'engagent et un engagement au niveau du lyonisme c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pourrez lire l'engagement qu'ils ont pris, c'est vraiment quelque chose de très émotionnel. Il y avait beaucoup d'émotions et moi-même, quelquefois ça a été des moments très forts. Voilà ça, de ce nouveau club Beaumont-Haute-Val-d'Oise. Pourquoi Haute-Val-d'Oise d'ailleurs ? Parce que c'est la communauté de communes du Haut-Val-d'Oise qui regroupe plusieurs communes autour de Beaumont-sur-Oise. Il a fallu deux années à peu près pour que ce club puisse voir le jour. Je le dois à notre ami Régis Abad qui a été notre Lyon-guide et aussi également aux membres de la Sergie Axe-Major qui ont bien voulu nous porter sur les fonds baptismaux du lyonisme. Pour moi c'est un grand honneur que ce soir de recevoir la charte des mains de Paul Chenel qui est accompagné d'ailleurs de plusieurs pastes gouverneurs, de futurs gouverneurs, d'un futur président du conseil des gouverneurs et ça je dois dire que ça me fait énormément plaisir parce qu'il est vrai que la naissance d'un nouveau club c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Avec des gens qui sont jeunes, nous avons des hommes et des femmes dont certains ont 27 ans, un secrétaire qui a 27 ans, une petite demoiselle, dame plus exactement, qui a 28 ans. Donc tout cela, ça me porte à croire que notre club va durer longtemps. Les actions, on va en mener bien évidemment. Nous avons déjà d'ailleurs commencé il y a quelques semaines par une action en liaison avec la ville de Beaumont-sur-Oise pour une fête qui s'appelle la fête du bœuf gras où nous avons tout simplement vendu des crêpes par exemple. Et bien déjà là, nous avons pu faire connaître à la communauté de Beaumont ce qu'était l'Alliance Club. Je suis très heureux que depuis le 17 avril se soit créé le club de Beaumont-aux-Val-d'Oise qui vient rejoindre notre zone et qui étoffe notre district puisque c'est le 83e club dans le district alors qu'il y en avait seulement 80 au 1er juillet 2009. Nous sommes au niveau du district en progression de 55 membres. C'est une progression remarquable, d'autant plus remarquable qu'au niveau de la France, nous sommes le premier district de France au niveau de la progression des effectifs. En ce qui concerne le club de Beaumont-aux-Val-d'Oise, j'ai eu le plaisir d'assister il y a pratiquement plus que 18 mois à la première réunion de ce club puisque j'étais venu là en observateur et j'admire le courage, la pugnacité de Régis Abad et de Jean-Louis Jacquemin qui ont fait fort de l'adversité qu'on peut rencontrer dans ce genre d'opération et qui ont réussi au bout d'une période aussi longue à conserver les membres, à les étoffer puisque la première réunion, ils étaient 14 et ils ont réussi donc à créer le club au bout de 18 mois. Je suis persuadé au travers des membres qui sont très jeunes et de Jean-Louis Jacquemin qui est très dynamique que le club de Beaumont-aux-Val-d'Oise aura une très longue vie. Bien, ce soir nous avons assisté à une remise de chartes, ce que nous appelons communément une remise de chartes donc la création d'un alliance club dans notre zone en particulier et je crois que c'est un moment fort de l'histoire du lionisme, c'est effectivement d'avoir des amis qui se regroupent pour fédérer encore mieux notre mouvement et je crois que c'est quelque chose que tous les lions devraient connaître un jour dans leur existence, le lion, parce que c'est fédérateur, j'ai dit tout à l'heure, c'est porteur de beaucoup de fraternités et notamment au service des autres et c'est ça qui est important. Et je crois que là, on a touché ce soir vraiment sous l'empire, disons, d'un protocole presque parfait parfait, dirons-nous, ça sera encore mieux quelque chose qui effectivement était fait avec beaucoup d'émotion et je pense que tout le monde l'a perçu. Je suis le président international et le gouvernement professionnel, j'ai le plaisir de te ramener, c'est ici le membre fondateur et je n'ai aucun doute sur le fait que je partera avec fierté. Eh bien, je vais donc là à la cérémonie de remise de chartes, terminée. Je vous invite à...